Sous-titrage MFP. Le public est invité à arriver d'avance, on fait un petit tour des lieux, il y a un parcours avec différentes surprises et par la suite, le spectacle commence à 20h. Sur scène, on retrouve 14 artistes et un oiseau et il y a toutes sortes de disciplines de cirque. Vraiment, on était sur le bout de notre siège, de la première à la dernière minute du spectacle. On écoute un extrait. Parfait. Oui, bien c'était vrai. Regardez les gens, Michel, autour de moi, tout le monde était bouche bée. Ça dure environ 60-75 minutes et ça vaut vraiment le déplacement. Je voulais s'entendre quelques réactions. C'est vraiment magnifique parce que moi, j'habite à Limoilou et c'est la première fois depuis longtemps que je peux marcher cinq minutes et aller au spectacle. Très impressionnant. La gymnastique, les différents numéros, c'était vraiment impressionnant. Vraiment bon, surprenant, oui. Conseiller pour les familles. Absolument, oui. C'était super. On a vraiment trouvé ça bien. It was great. It was really fun. Yeah. Where are you from? New York. Oui, donc il y a des gens d'un peu partout qui sont attendus dans les prochaines semaines parce que le spectacle sera présenté jusqu'au 24 février. Pascal, Margot Robbie revient sur la cérémonie des Oscars. Oui, bien, ça fait encore jaser. Michel, rappelons que Ryan Gosling a été nommé pour meilleur acteur dans un second rôle. Mais Margot Robbie et la réalisatrice Greta Gerwig ne sont pas sur la prestigieuse liste dénommée aux Oscars. Il y avait plusieurs personnalités qui ont dénoncé la situation, qui disaient que c'était justement la thématique du film. Bref, Margot a réagi hier. Elle dit qu'évidemment, elle aurait aimé ça que Greta Gerwig soit nommée. Mais elle s'est dit toutefois folle de joie que le film ait récolté huit nominations. Merci beaucoup, Pascal.